Générique Le 20 sur Eden Télévisions, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. La rentrée scolaire 2019-2020 a démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Et puis la République populaire de Chine a célébré le 70e anniversaire de sa fondation à Cotonou. L'événement a été célébré au palais des congrès. Nous en parlerons dans ce journal. En interactualité sur le continent en Tunisie, Kaïs Saïd, 61 ans, université sans parti politique, est en tête pour le second tour de l'élection présidentielle. Et ce sera tout pour les titres. Merci de préférer Eden Télévisions. Pour vous informer, après les vacances, l'école béhinoise vient de rouvrir ses portes ce lundi 16 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Établissements privés et écoles publiques ont accueilli écoliers et élèves. Ayathe Foué et Fréjus Sondé-Fiosi sont allés faire le constat. C'est le jour de la rentrée des classes au Bénin. Écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin du lieu du savoir. Et pour l'heure, les inscriptions et l'orientation des apprenants vers leurs classes respectives constituent l'activité principale du premier jour de la rentrée. À Siqua Sud, la rentrée, elle se déroule normalement. Nous avons fait la pré-rentrée. Et cette pré-rentrée que nous avons eu à faire, c'est pour pouvoir inscrire les nouveaux élèves. Surtout au niveau du CI. Les enfants qui ont déjà normalement 5 ans, nous sommes en train de les recruter pour la classe du CI. La rentrée se déroule bien. Vous savez, c'est une habitude. Il y avait une pré-rentrée et on a gongonné, on a dit aux parents, venez inscrire vos enfants. Donc les enfants se sont inscrits. Maintenant, à la rentrée, ils doivent payer la contribution pour avoir leur classe. Les anciens ont demandé déjà les cours parce que nous avions affiché les emplois du temps de classe, la liste des élèves. Les professeurs ont déjà eu leur emploi du temps, déjà au niveau de la pré-rentrée. Et c'est fini. Ils sont en classe. La rentrée 2019-2020 a bien débuté au CEG Pégamé et tout marche simplement sur des roulettes. Sac en bandoulière, ces jeunes apprenants ont répondu présents à l'appel de l'éveil scolaire avec des objectifs précis. Je promets de bien travailler en classe, de suivre les professeurs, de faire les exercices et d'apprendre les cours. Je vais bien travailler en classe et aussi. Pendant l'année scolaire, que j'aurai au moins la moyenne supérieure, 17 et quelques. Pour que chaque enfant qu'on enseigne soit un homme qu'on gagne, les enseignants n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à la communauté scolaire. Je leur souhaite de l'assiduité, au travail, du sérieux et je souhaiterais la réussite 100% à tous mes élèves. Pour ce faire, chacun doit jouer sa partition. Nous, nous allons jouer notre partition, c'est qu'on va suivre les professeurs. Les professeurs vont bien donner leurs cours, ils vont bien encadrer les élèves, mais les parents doivent suivre à la maison. Donc je demande aux parents de suivre leurs enfants, de nous aider à suivre les enfants, pour qu'on ait cette année aussi un résultat qui est supérieur au résultat de l'année passée. Quant aux nouveaux, les nouveaux élèves qui viennent du CM2, je leur souhaite bonne arrivée. Ils vont connaître leur classe, rentrer, commencer par travailler. Ici à Bégamé, nous travaillons, on travaille et c'est la discipline. À l'endroit des enfants, des écoliers, nous apprenons, je leur demande d'être à l'école, d'être présents, d'apprendre leurs leçons, surtout. Une leçon reçue doit être apprise le même jour. Au niveau des parents, je leur demande l'accompagnement, surtout moralement. Ainsi, l'école béninoise s'éveille. Rendez-vous dans neuf mois pour le bilan. La communauté chinoise au Bénin a célébré au palais des congrès de Cotonou les son-disant de la Fondation de la République Populaire de Chine. C'était ce vendredi en présence de plusieurs ministres du gouvernement béninois. Le compte rendu avec Laurent Roland Kodiotoninkes et Denis Hwenayon Marouéa. C'est sous ce thème que la troupe artistique du Yunnan, en tournée spéciale au Bénin, a présenté ses différents tableaux artistiques ce vendredi 13 septembre 2019 à la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. Un spectacle pour célébrer les soins dix ans de la Fondation de la République Populaire de Chine, mais également... La soirée d'aujourd'hui a aussi une particularité. La visite du président Dalon à Yunnan a établi un partenariat particulier de coopération entre la province, cette province et le Bénin. En réponse à sa demande, un groupe artistique de la province est venu. Alors il y a aussi une troisième raison. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la Chine, la fête de la Lune. Une des plus importantes fêtes traditionnelles de la Chine. Outre les Chinois résidant au Bénin venus à ce spectacle, il faut noter la présence d'une forte délégation du gouvernement béninois, notamment celle du nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Le Bénin suit de près la Chine et une fois encore prend la Chine comme modèle dans cette détermination à vous assumer, dans cette détermination à trouver votre chemin, dans cette détermination à être vous-même tout en étant moderne. Nous ferons de même et je voudrais inviter les uns et les autres, mes chers compatriotes, à prendre cet exemple et à profiter de la volonté et de la détermination du président de la République de faire du tourisme en lien avec la culture et l'art un pilier essentiel du développement de notre pays. Durant trois heures, l'assistance a eu trois à quatorze tableaux artistiques constitués de danse et d'acrobatie. Chants et danse des lanternes. Performance à la fuite montagne-lige sous les pieds. L'acrobatie jitsu exécutée par les adolescents. La danse de l'ethnie Annie, danse des chaussures en bois, on aurait pu dire du tekeh ou du teepentie. D'autres démonstrations. Et le bonus de cette soirée, c'est bien des Chinois qui, en moins de deux heures d'apprentissage sous la direction de Alade Kofi Adolphe, exécutent sans faute les danses béninoises. Dans un autre registre, soulèvement des femmes revendeuses de fruits puris à Misebo. Ce samedi est pour cause leur déguerpissement du lieu habituel où elles aissent leurs activités depuis des années. Par certains gestionnaires du dit marché, une décision à laquelle ces femmes s'opposent aux motifs qu'elles paient régulièrement leurs tasses à la Sogema. Suivez à présent Jocelyne Nadia Roudonon, revendeuse de friperie au marché de Misebo. Elle est au micro d'Aiette Foué de Romaric-Devouchy. Nous restons ici, nous vendons depuis des années. Ils ont eu à nous casser entre temps. Pourtant, on est resté, on a essayé de se replacer. Et Sogema reconnaît que nous sommes ici. Sogema vient chaque fin du mois pour prendre l'argent chez nous. En tout cas, on nous a cassés. Ils ont trouvé de l'emplacement aux vendeuses de crevettes et de poissons fumés. Mais chaque fois qu'on nous demande qu'on nous vienne en aide, ils refusent. Ils ne nous viennent jamais en aide. Dans le mois passé, ils sont venus pour nous dire qu'ils veulent prendre le débière de nous dégager. Et on a dit, on va nous dégager. Pourquoi ? Et dans la communication, on a constaté que c'est les vendeuses de crevettes et de poissons fumés qu'ils veulent remettre en place. Et on a dit, comment est-ce que nous nous allons rester dans la boue, rembler la boue, et ça va devenir maintenant dû. Et nous sommes sur la terre maintenant. Vous allez nous dire que nous allons nous enlever. Et que c'est les vendeuses de crevettes et de poissons fumés qui vont rester là. Que non. Mais comme on ne peut pas nous tenir les tenir tête, on a dit, d'accord. On a qu'à enlever nos effets d'abord pour voir ce qu'ils vont faire. On a tout enlevé. Et ils ont commencé par venir pour brûler le reste des effets. Et à notre grande surprise, on a constaté que nous qui demandons à construire des étalages ici, et qu'on dit que non, on ne doit pas construire des étalages, que les dames de crevettes et de poissons fumés sont venus aujourd'hui et ils ont commencé par poser des piquets pour pouvoir faire des constructions. C'est de là qu'on n'en dit jamais. Que même s'ils vont trouver de place, c'est nous qui sommes sur la terre là, avant qu'ils soient venus, qu'on doit privilégier d'abord. Et si ça restait d'emplacement, on peut les offrir. Alors que si ça devait être fait, on doit nous recenser. On aime beaucoup. Ce que nous souhaitons est que le président Patrice Talon, notre papa, n'a qu'à venir à notre secours. La vendeuse de friperies et de crevettes et de poissons fumés ne va pas rester ensemble. L'habit ne va pas rester avec poissons fumés. Les rats vont nous bouffer, nos étalages, nos habits. Et dedans, nous sommes beaucoup. De là jusqu'à là-bas, on est trop nombreux. On ne peut pas, l'emplacement est trop petit pour nous suffire. Brouille entre vendeuses du marché de Kogokodi et les usagers du parc automobile de la localité. Un problème de manque de place sur état. C'est l'origine de cet brouille. Qu'en est-il réellement? Frédéric Espoir, Roumambou, s'est intéressé au sujet. Suivez son constat. Des rumeurs selon lesquelles la pacifique cohabitation entre les usagers a déserté le forum. Ces rumeurs font état même des sommes d'argent qui seraient exigées par la présidente du marché avant de trouver une place aux potentielles vendeuses. Descendue sur les lieux, c'est Dame Viviane-François-Zavier Gourault qui nous donne le filon de la mésentente. C'est les vendeurs qui ont quitté leur hangar et puis ils sont allés installer sur le parc. Je ne veux pas aller rejoindre leur hangar. Ils sont là parce que là, ils sont là, ils vendent. C'est le problème qu'il y a sur le marché. Le parc auto-indexé, le voici. Mettoyé au marché, à la place de véhicules ce jour-là, ce sont plutôt des vendeuses étalant et vantant leurs marchandises que nous avons plus trouvé sur les lieux. Hervé Agbo, un trésorier de l'un des syndicats sur le parc. Le parc auto-indexé, le parc auto-indexé, le parc auto-indexé. Selon elle, personne ne lui avait exigé quelques sommes à payer en son temps. Toutefois, elle a fait un geste qu'elle juge de symbolique. La présidente du marché de Koukoukouji, c'est elle, Dame Epifane Ouandji, retrouvée en assemblée générale avec les responsables des marchés de la commune d'Abomekalavi, réunie au sein du syndicat national unifié des vendeurs et assimilée des marchés du Bénin. Si Novemap en abrégé, elle refute toute tentative de rançonnement de vendeuses avant de leur attribuer une place. Selon elle, les responsables de la mairie de Kalavi sont informés de l'envahissement du parc par certaines vendeuses et une piste de résolution avait été proposée. Pour Dame Agbo, ici, Mitiaï, l'endroit aménagé serait un bafond. L'espace aménagé le voici. S'il semble restreint pour abriter toutes les dames qui squattent la gare routière, il reste quand même quasi vide. Toutes choses qui se justifient selon Maurice Dant, un autre responsable syndical du parc auto. Oui, bon, un espace, on ne dirait pas qu'un espace, ça ce n'est pas un espace. Ça ce n'est pas un espace. Il a fait quelque chose, mais vous savez, ce n'est pas à lui de faire quelque chose. Sa propre force ne peut rien. C'est la mairie qui devait prendre ses responsabilités. C'est un petit espace. On est en train de parler de 300 et quelques usagers qui veulent toujours avoir de place. Donc, c'est une petite place. Si vous voulez aller voir, vous-même, vous allez constater avec caméra que c'est une petite place qu'ils ont fait. Et ce que nous, on est en train de constater, il y a les dames même là, s'ils vont là-bas, comme le bafond est à côté avec les enfants, mais il ne veut pas rester. Madame Edwige Baghidi, membre du Sinovémap, retrouvée au terme de l'Assemblée Générale Extraordinaire sur la question, s'en remet aux autorités à divers niveaux. Qui veut tuer son chien ? La crise de rage, monsieur. Alors, il y a assez de place. Et nous voulons encore que les gens arrivent, que les gens viennent s'installer. On a assez de place dans notre marché. Sinon, nous voulons vraiment que l'État vienne en notre secours. Que les responsables à divers niveaux viennent vérifier et qu'ils lèvent cet équivoque là. On veut vraiment qu'il y ait la paix dans nos marchés. Rassemblement ou mauvaise volonté, en tout cas, à vous d'en juger. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous vous proposerons dans nos prochaines éditions une meilleure qualité. Eh bien, l'interactualité, un sommet tripartite, s'est tenu ce jour en Turquie, sur la Syrie. Il vise à examiner la situation du dernier bastion de résistance terroriste dans le nord-ouest du territoire syrien. Suivez plus tôt. Après huit ans d'affrontements entre l'armée syrienne et des groupes djihadistes, la majorité du territoire est revenue sous le contrôle du gouvernement. Ici et là, on assiste au retour des réfugiés en provenance des pays voisins. Je retourne en Syrie. Mes parents habitent là-bas et je ne les ai pas vus depuis 7 ans. Je retourne donc au pays qui va beaucoup mieux maintenant. Nous avons vécu en tant qu'invités et maintenant, notre visite est terminée. Je suis ici depuis 5 ans. Je quitte la Turquie pour ma famille parce que je ne les ai pas vus depuis 5 ans. Tout d'abord, je vais au poste frontière dans Taqiyah, puis à l'Attaquie, qui est sous le contrôle de l'état syrien. Et enfin, je vais à Alep, où mon père nous attend. Mais une zone du pays pose encore problème. Il s'agit de la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. Un territoire dans lequel sont encore présents des groupes djihadistes, comme Ayad Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Le 31 août dernier, Moscou annonce la mise en place d'un cessez-le-feu unilatéral dans la région. La situation semble alors se stabiliser, comme en témoignent les soldats syriens en poste à quelques kilomètres de là. Nous sommes attachés à cette décision de cesser le feu annoncé par l'armée arabe syrienne. Mais nous avons le droit de continuer à libérer d'autres territoires occupés, au cas où des rebelles ne respecteraient pas cette décision. La région est très calme maintenant. Il n'y a pas d'opération en cours, à l'exception du marquage des points de première ligne et de la surveillance. Nous allons également détruire toutes les cibles qui ne respectent pas le cessez-le-feu, si nous en découvrons. Un cessez-le-feu qui n'aura pas duré longtemps. Samedi dernier, Moscou donne l'alerte, des bombardements ont eu lieu la veille dans la région. Sur le territoire de la zone de désescalade d'Iglib, des groupements armés illégaux continuent de violer le cessez-le-feu. Le 13 septembre, 34 bombardements se sont produits. Des combattants des groupements armés illégaux ont bombardé trois municipalités dans la province d'Alep, dix dans la province de Latakie, neuf dans la province d'Idlib et trois dans la province de Hama. Le centre russe pour la réconciliation appelle les commandants des groupes armés illégaux à renoncer aux provocations armées et à entamer un processus pacifique pour le règlement de la situation dans les régions sous leur contrôle. Et les Russes ne sont pas les seuls à s'inquiéter. L'ONU aussi a fait part de ces préoccupations. Comme vous le savez, j'ai eu des discussions plutôt intenses à New York, à Washington, à Téhéran, à Ankara, et bien sûr avec mes amis russes à Moscou. Nous nous sommes évidemment concentrés sur la situation à Idlib. Je continue d'être très préoccupé par la situation des civils à Idlib, mais je veux aussi me concentrer sur le lancement de vraies avancées politiques, en particulier la commission constitutionnelle. Je suis convaincu que nous progresserons et j'espère avoir de nouvelles positives et claires à ce sujet dans un avenir très proche. L'avenir du pays, un sujet au cœur des discussions à Ankara. Des rencontres diplomatiques pour espérer... L'affiche du second tour de l'élection présidentielle en Tunisie est connue selon les chiffres donnés par les instituts de sondage du pays. L'université Kaïs Saïd, un constitutionnaliste hors-tête de 61 ans sans parti politique, est en tête avec plus de 28% des voix. Il est suivi de Nabil Karoui, l'homme d'affaires emprisonné, pour fraude fiscale camouflée pour les membres de la famille politique. De l'ancien président, Biji Kaïdé Sebsi, décédé en juillet dernier, alors que le ministre de la Défense, Abdel Karim, arrive en quatrième position, le premier ministre Youssef Shahed arrive cinquième, suivant à présent Kaïs Saïd et la femme de Nabil Karoui, emprisonnés. Le fait d'arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle parmi 26 candidats signifie que vous avez dit clairement non à l'oppression, non à la pauvreté et non à la marginalisation. Vous avez dit oui à un état de droit. Nous attendons en tout cas les résultats officiels, mais ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant montre que j'ai remporté la première place. C'est une énorme responsabilité envers ce pays et ce peuple. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada